Elle intervenait dans le commerce aussi pour un oui, un non. Elle se permettait tout. En pleine discussion d'un gage, qu'elle plaçait son mot. Clabin, ça le foutait dans les rognes, ses interruptions insolites, mais il se contenait pour l'engueuler. Elle se serait vexée, jamais revenue. Il ne pouvait pas se passer d'elle. Non pas qu'elle était très honnête, elle lui volait maintes petites choses, mais une autre, ça aurait été pire. C'était par trop tentant chez lui, trop balard, toute l'énorme boutique. Il préférait garder Delphine et les pieds à mort. Il ne se disputait pas très souvent, sauf pour le mot « governess ». La tue alors tous les jours. Il détestait le mot « governess ». Je ne suis pas gaga tout de même, Delphine. « I am not your maid either. Je ne suis pas votre bonne. » Voilà la réplique. Toujours la même discussion. Ailleurs, à faire des ménages, elle se serait pourtant faite appeler « maid ». Elle n'y coupait pas. Plus tard, tout à fait confidente, elle me disait, elle avouait tout. « You understand. Vous comprenez. Between you and I. Entrevoyez-moi. » « I played. Yes. » Tout à fait secret, chuchoteuse. « J'ai joué, n'est-ce pas, au théâtre. » « Ah, théâtre. Yes. » Elle jouissait bien, de votre surprise. Étiez-vous amateur, des fois, Delphine ? Delphine, ça ne vous disait rien, ce nom ? D'ailleurs, toujours en toilette, le chapeau, les mitaines et tout, sur son 31, sauf quand elle rentrait de ses grandes cuites, dans les états abominables, ses fugues de pocherie. Elle faisait des heures de queue pour le pit, le poulailler anglais, en grand tralala, plein de partout, robe de soie à traîne. Chez Claben, elle avait du choix pour ses fantaisies, des armoires et des armoires, un étage entier de robe à traîne. Elle était gâtée de toutes les couleurs et tissus. Elle les empruntait, les ramenait. Elle pouvait bluffer tout, Greenwich avec ses toilettes, et même les rues du centre de Londres et les foyers des grands théâtres. Elle n'y manquait pas. Elle ne ratait pas une seule première, ni le moindre event artistique. Elle y allait, en revenait à pied, qu'elle ne passait pas inaperçue, qu'on la voyait sous toute couture. Elle pavanait aux entrailles, première et dernière au foyer. Comme ça, des armoires Claben ressortaient toutes les modes des cent années précédentes, d'hiver et d'été. Forcément, on la remarquait. On lui envoyait des petits vannes, ça faisait parfois des incidents, mais dans l'ensemble, tout se passait bien. La dignité, une fois seulement, à l'aule de Vic, emportée par l'enthousiasme, elle avait troublé le grand spectacle. On jouait, Roméo et Juliette. Elle avait hurlé du baluco, félicité en hurlant Miss Glymore, Juliette. Les Vic l'avaient expulsée. Elle s'était piquée au vif. Elle avait remis ça à l'entracte, pas dontée du tout. Et les deux mille places voient un petit peu ce que c'était que du vrai théâtre. De l'âme, du feu, du texte vibré. Elle avait joué elle-même la scène comme ça, du plus haut du balcon. Bourré de monde, la grande scène du deux. Ce triomphe, applaudissement, plus finir. Roméo, Juliette, on l'avait ré-expulsée, bien sûr, toujours la police. Mais le public, s'il était content, tous debout, hurlant dans l'enthousiasme. Elle avait recommencé ailleurs, comme ça, d'un théâtre dans un autre. Toujours impromptu, toujours du balcon. Tout le théâtre se retournait vers elle, l'acclamait. Et toujours après le second acte, elle se faisait connaître des artistes. Elle montait les voir dans leur loge. Souvent, elle était déçue de leur contact personnel. Excitable, but no so. Excitable, mais aucun art. C'était son verdict. Elle ne voulait pas de photos d'artistes. Même paraphie personnellement, elle refusait nette. Même celle du grand Barrymore. Poor mortal soul. Pauvre âme mortelle. Comme ça qu'elle l'appelait. Elle les prenait en pitié, les uns et les autres, aussi fameux qu'ils puissent être. Elle les trouvait pygméens, perdus, pouilleux sous les jeux d'œuvres, écrasés du texte. Heureux qu'elle ne se mette pas en colère. Elle ne ratait rien dans une sisme ponctuelle à tous les classiques. Au pite, à la queue la première, souvent deux, trois fois par semaine. Bien entendu, c'était des frais, mais elle se trouvait indépendante. Elle le faisait remarquer, sa toute petite rente, sa retraite, mais cependant un peu juste pour tous ses besoins spiritueux, en plus, et de sa vie mondaine. Elle n'aurait pas pu s'habiller. Comme ça, Govenus, chez Titus, elle lui faisait joindre les deux bouts, l'herbe du soir et la bibine. Plus encore toutes ses fantaisies, théâtre, grand galas de la musique, soirées de bienfaisance. On la retrouvait partout. Depuis la guerre, encore bien plus, avec les fêtes pour les blessés, les récitales des grands virtuoses. Elle voulait bien, par gentillesse, se charger de quelques commissions, rendre quelques services à Titus, mais seulement à titre personnel. Elle le faisait remarquer. Pas du tout comme domestique. Ah, pas domestique ! Elle quittait jamais son chapeau, ni sa voilette, ni ses gants. Elle faisait tel quel son ménage. Harnachée de viettancas, avec ses plumes, son lorgnon, corset, haute bottine, sac à main. Qu'un voyou vient de me toucher ! Elle l'avait mauvaise, en pensant aux impertinents. L'épingle à chapeau brandit-le, tout de suite, une dague. Avec toutes ses grandes manières, elle fauchait tout de même un petit peu babou. Mais enfin, des bouts qu'elle revendait à Petticoat pour ses petits faux frais. Pas grand-chose, juste des petites babioles, des chutes de coupons. Titus, il voulait la surprendre. Il se doutait, bien sûr. C'était une comédie, comme ça. Il se méfiait d'elle depuis vingt ans. Il s'entendait à la méfiance. Du moment qu'elle arrivait, il ne le quittait plus des yeux jusqu'à son départ. Pour qu'elle n'y échappe pas un mouvement, le moindre geste, il l'observait à la jumelle de l'autre bout de la pièce, sa zice de navigateur. Il voulait les fenêtres grandes ouvertes pendant qu'elle agitait les meubles. C'était le seul moment de la journée qu'elle voulait voir clair, qu'elle ne se trouve pas avec une merveille, un objet de sa grande collection. Il grimpait en haut de l'escalier tout au sommet. Il passait trois ou quatre ou pelante pour les courants d'air, par-dessus ses brocards de pachins. Il enfonçait son turban, accroupi ainsi sur les marches, ses carabines sur les genoux. Il lâchait plus la delphine des yeux de la jumelle. Ça aurait pu durer des heures. Delphine, delphine, hurry up ! Delphine, delphine, dépensé beau ! Elle faisait exprès siroquo, des troncs, des ouragans de poussière. Ça les enveloppait complètement. Il toussait, crachait, étranglait. Il désarnait pas. Il restait tout là-haut, perché à l'engueuler, tant est plus. Pour faire un peu de place, elle tapait dans les monticules, provoquant des torrents de camelots ou redégringolait. Quand ça s'écroulait sur elle, c'était encore une autre histoire. Elle se trouvait ensevelie. Fallait qu'on l'extirpe de là-dessous, comme j'avais fait pour la cliente. Ils ne pouvaient plus s'engueuler. Ils asphyxiaient sous la poussière. Le plus terrible pour le poids, c'était le lot des armures anciennes, tout le pan de mur à gauche. Et puis les fauteuils de dentistes engringuaient les uns dans les autres. Quand tout ça chavirait, malheur, un moment, c'en était marre de la folle séance. Ils avaient assez étouffé, hurlé, déconné. Stop, Delphine, stop, I am all in. C'est lui qui demandait l'armistice. Alors, il ouvrait l'autre fenêtre, celle de l'autre impasse. Le courant d'air déferlait, toute la camelote, la branlante, redégringolée en tonnerre. Et c'était fini pour la semaine. Delphine triomphait sur le tas. Tout l'effort pour rien. My name is Sweet Jenny, my father's defeat. Now I am the queen. Le couplet, bien contente, voilà pour Titus. Elle avait gagné. Une génome, un enjeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501